A l'étranger maintenant, Madeleine Albright renvoie dos à dos le gouvernement de Benyamin Netanyahou et l'autorité palestinienne de Yasser Arafat. Pour le secrétaire d'état américain, chacun porte sa part de responsabilité dans le blocage du processus de paix. On retiendra encore que Madeleine Albright a mis la pression, comme on dit, sur Israël en réclamant le gel des colonisations dans les territoires occupés. La réponse ne s'est pas faite attendre. François Foulet-Mathis. Les deux premières journées de Madeleine Albright en Israël et dans les territoires occupés n'ont visiblement pas abouti à grand chose. Et pourtant, les efforts de compréhension ont été réels, hier vis-à-vis d'Israël et aujourd'hui, aux côtés d'Yasser Arafat, vis-à-vis des Palestiniens. Yasser Arafat a accepté d'intensifier sa lutte contre le terrorisme, mais a demandé en contrepartie qu'Israël cesse ses provocations. Et là, fait nouveau, le secrétaire d'État américain a explicitement demandé à Israël de corriger sa politique. Cela signifie qu'Israël devrait restreindre ses actions unilatérales et notamment ce que les Palestiniens perçoivent comme une expansion provocatrice des colonies de peuplement, les confiscations de terres, les démolitions de maisons et les confiscations de papiers d'identité. À peu près au même moment, au jour des parlementaires du PS à Montpellier, le ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, mettez les points sur les i. Par une série de mesures politiques, de tracasseries ou d'humiliations, dont je ne sais pas si elles sont improvisées ou si elles sont délibérées, le gouvernement Netanyahou a porté la situation dans les territoires occupés et chez les Palestiniens à un niveau d'exaspération et de désespoir sans précédent. Qui d'une part redonne évidemment du tonus à la ligne terroriste des gens du Hamas et du Djihad qui contestent et qui combattent la politique d'Arafat sur le processus de paix et qui sont en train de... la politique est en train de complètement saper l'autorité d'Arafat. La réponse est pourtant venue ce soir on ne peut plus clair de Jérusalem par la voix du porte-parole du premier ministre israélien. Il n'y aura pas de gel des colonies de peuplement, pas plus que nous ne pouvons geler la vie. Madeleine Albright n'est assurément pas au bout de ses peines.